bonjour youtube et bienvenue sur ma chaîne les petits plats de tati alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette spéciale christmas alors on a l'habitude de faire du rôti de boule ou de la dinde mais aujourd'hui je vais vous donner une autre alternative pour ceux qui n'aiment pas beaucoup la dinde comme moi d'ailleurs ou toute ma famille vous pouvez faire un gigot d'agneau c'est une recette très simple très facile à réaliser je vous jure que le résultat sera génial tous les membres de votre famille seront éblouis par le goût la beauté de votre gigot restez tout simplement connectés jusqu'à la fin pour la recette complète à tout à l'heure en christmas times we'll be chilling and having a good good time doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring it will always be christmas in my heart but this year i wanna hang out with my friends and family making angels in the sand you and me doesn't matter if it's christmas in my heart and i can promise and to come and visit no he wouldn't miss this in christmas times alors mon je go je les acheter à lidl alors mon je les bien nettoyer j'ai bien lavé maintenant je vais essayer de dessiner parce que comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises sur ma chaîne pour si vous voulez que vos condiments et vos épices pénètre bien dans la viande ou alors dans le poulet ou dans le poisson il faut vous rassurer que la viande le poulet ou le poisson il est bien sec voilà une fois que j'ai bien essoré ma viande je vais isailler je vais créer des petites fentes de part et d'autre de mon gigot parce que cela va me permettre vraiment d'assaisonner en profondeur alors il faut faire de jolies fentes de telle sorte qu'à la fin lorsque votre gigot il est cuit et luxe et luxe beautiful voilà il faut vraiment vous rassurer que les fentes vont jusque jusqu'au fond vraiment en profondeur voilà maintenant je vais assaisonner avec du sel du jumbo et puis maintenant je vais venir masser la viande question vraiment de faire pénétrer le sel le jumbo dans toutes les entrailles de notre gigot alors il est très important vraiment de prendre la peine de bien assaisonner votre gigot si vous ne voulez pas que votre gigot soit juste assaisonner au dessus mais pas à l'intérieur alors prenez vraiment la peine de masser de faire pénétrer le sel à l'intérieur de telle sorte que lorsque vous fondez votre gigot la viande est circulant au dessus et aussi à l'intérieur voilà maintenant je vais rajouter mon mélange de ail et onion ginger et poivrons que vous connaissez déjà je vous dis toujours un c'est essentiel pour toute femme d'avoir ce mélange déjà fait ready to be used dans votre frigo parce que ça vous permet vraiment d'économiser beaucoup de temps à la cuisine donc je vais badigeonner ce mélange au dessus de ma viande et ensuite je vais masser masser et toujours masser on va vraiment prendre le temps de badigeonner ce mélange une autre viande on va mettre à l'intérieur de toutes les toutes les entrailles vraiment pour se rassurer que nos condiments peut naître la viande jusqu'au fond maintenant nous allons passer aux épices donc je vais commencer par les mix up qui est un mélange de quatre herbes venant du cameroun je commercialise ça sur mon shop esti donc si vous vous êtes intéressé passer votre commande je mettrai le lien dans la barre de description on va aussi mettre notre mélange qu'on appelle le secret qui est un mélange de huit épices aussi venant directement du cameroun je mettrai plus d'informations et le lien pour pouvoir vous en procurer si vous êtes intéressé dans la barre de description et ensuite maintenant on va mettre le boivre blanc de pendia vraiment c'est très très important parce que ces trois épices là c'est ça qui va vous permettre de relever le goût de votre viande voilà on va encore une fois de plus masser la viande bas déjeuner tout ça mettre pour voir le mélange à l'intérieur c'est très très important j'insiste voilà nous avons bien assis donné notre gigot maintenant nous allons passer à la touche finale qui est nos légumes alors moi je vais utiliser de l'oignon bien sûr de l'oignon rouge si vous me suivez sur ma chaîne vous savez que moi je suis fan de l'oignon rouge voilà donc je vais mettre de l'oignon non c'est je veux mettre du poivron c'est ça alors mes poids avant je vais les mettre à l'intérieur des aisles vraiment en question de permettre le gogo une fois de plus de pénétrer la viande est vraiment la touche finale c'est de mettre ces feuilles de parsley là à l'intérieur des fontes je sais qu'il y a tellement de trauma mais j'ai cherché à l'intérieur des je sais qu'il y a tellement mais c'est je rajoute un peu d'olive oil voilà question d'avoir un peu de jus et voilà mon gigot il est prêt donc tout ce que j'ai à faire maintenant c'est de le recouvrir et de le laisser reposer pendant au moins je dirais quatre heures pour ma page et assaisonner mon gigot la veille j'ai recouvert le gigot j'ai mis au frigo toute la nuit et puis le lendemain j'ai retiré le gigot du frigo et j'ai remis maintenant dans le four que j'ai fait cuire à 180 degrés pendant deux heures de temps lorsque vous êtes à 1h30 de cuisson vous retirez votre papier allure et vous laissez le gigot doré dans le four voilà après quelques heures dans le four voilà à quoi ressemblait mon gigot il était croustillant au dessus mouillé à l'intérieur et je vous jure que la viande était succulente elle était très très bonne bien assaisonner dessus bien assaisonner à l'intérieur et franchement je vous recommande de faire un gigot d'agneau pour ces fêtes de noël la tradition dit qu'il faut faire du turkey avec des bros de spout je sais mais si vous êtes comme moi que vous n'aimez pas beaucoup le poulet ou alors la dente je vous conseille de faire un gigot essayer cette recette et je vous promets je vous montre un peu à quoi ressemblait notre table de noël l'année passée il y avait du gigot d'une de lait et beaucoup d'autres choses cette année encore nous allons avoir du gigot à la place de la dame sur notre table de noël voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et comme je vous ai promis sur mon vlog de dimanche d'ailleurs si vous n'avez pas regardé allez regarder le vlog je vous ai promis une recette de noël chaque jour jusqu'au 25 d'exemple alors sur ma vidéo de demain je vais vous proposer une recette de saumon brésée au four ça aussi c'est une alternative à la dinde franchement on essaie un peu de casser les coudes alors pour votre repas de noël au lieu d'avoir de la dinde brésée vous pouvez avoir un saumon brésée entièrement fait au four cette recette est simple le résultat est délicieux c'est très très bon le poisson il est vraiment bon très bien assaisonné et je vous jure que un saumon brésée entièrement sur une table look absolutely amazing alors n'oubliez pas de subscribe de turn on the notification belt de me donner un thumbs up de partager la vidéo et on se donne rendez vous demain gros bisous